... La constellation du Cygne est visible en regardant vers l'Est dès le crépuscule. Cette constellation, située en pleine voie lactée, montre des étoiles à tous les stades de leur évolution. Au centre de la constellation, près de l'étoile Sader, se trouve un nuage de gaz, essentiellement de l'hydrogène, dans lequel se forment de nouvelles générations d'étoiles. Un autre, situé près de Deneb, porte le nom de nébuleuse de l'Amérique du Nord. Un amas de jeunes étoiles se trouve aussi dans le Cygne. On l'appelle M39. Il est composé d'une trentaine d'étoiles, âgées d'environ 300 millions d'années, à comparer avec les 5 milliards d'années de notre Soleil. Si les étoiles naissent, elles meurent aussi. La nébuleuse NGC 6826 nous montre ce qu'il adviendra du Soleil d'ici quelques milliards d'années. Une étoile, comparable au Soleil, expulse la majeure partie du gaz qui la compose. Ce gaz se dissout dans l'espace en quelques milliers d'années. Les étoiles plus massives que le Soleil explosent violemment en supernova. Le reste d'une de ces explosions est visible avec une paire de jumelles ou un télescope au sud de la constellation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada